Je reviens sur des sujets que je n'ai pas pu aborder complètement, qui complètent mes vidéos de ce jour, de ce samedi de mars, qui a été marqué, ce mois de mars, qui a été marqué par un récit remarquable sur le plan prévisionnel de ma part, et avec ce passage de Saturne sur l'axe Poisson-Vierge. Alors, le mariage, je le disais tout à l'heure, le mariage, c'est ce qui permet à la femme, quelque part, de s'unir à l'homme, et pas à l'inverse. Je crois qu'il n'y a pas de motivation dans le sens inverse, en réalité. C'est la femme qui impose à l'homme le mariage, et le pouvoir, il y a eu une émission ce matin, avec Jean-Marcel Jeanne-Lenlay, à 11h, ou à 10h, je ne sais plus, que le mariage, le pouvoir féminin passe par l'homme. En France, on a eu des régentes. Il y a eu la régence de Catherine de Médicis, la régence de Anne d'Autriche, la régence de Marie-Thérèse, etc. Il n'y a pas eu la régence de Marie-Antoinette, pour des raisons qu'on connaît. Et donc, d'une manière générale, le mariage, c'est la possibilité pour la femme d'arriver à l'égalité avec l'homme, et d'arriver à s'approprier, quelque part, les attributs de l'homme. Merci. 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 Merci.